En termes de culture, on aime bien que les messieurs repartent de chez nous en se disant « Ok, je commence à être un petit peu expert du vêtement. » En fait, à l'intérieur de la veste, il y a des films en laine de toile qui ressemblent à ça et qu'on va superposer pour créer l'épaulette et le plastron, ce qu'on appelle le padding. Ça respire comme ça. Bon, pour info, je suis petit et fin, donc tout va être trop long. Et il y a une génération, je trouve, de messieurs là qui a envie de se faire plaisir. Ah, j'ai envie de kiffer un peu, j'ai envie d'être un peu élégant. Comme t'es bien costaud, dès qu'on marque la taille, ça fait beaucoup ressortir pecs et dos, quoi. Ça, il faut être vigilant pour ne pas te faire trop trop Superman, à moins que ce soit... Et alors, dis-moi tout, Thomas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir chez Confident Paris ? Alors, j'aimerais bien avoir un costume vert. D'accord. Dans ma garde-robe, j'ai déjà un costume bleu, un costume gris. Oui. Et je voulais une couleur un peu plus originale, mais je ne voulais pas un bleu à motif ou un gris à motif ou une variation. Oui. Je voulais une petite couleur qui dénote un petit peu. Un vraiment tranché, quoi. Voilà, mais pas trop non plus. Oui. Et voilà, je me dis, il y a un petit vert, un vert un peu foncé, pas trop foncé non plus, mais qui pourrait un peu faire un doublon de mon bleu marine, tu vois. Et je l'imagine en trois pièces. Bien sûr. C'est droite, pour tous les détails. Moi, je serais plutôt revérant au pique, on pourrait en discuter. Moi, j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup la tenue. D'accord. C'est quelque chose qui se tient bien de préférence. Et voilà, pas forcément de mélange. Voilà, un vert, donc quelque chose qui tranche quand même des coloris qu'on est habitué de voir. C'est ça. Mais que ça reste citadin, quoi. Je n'aime pas trop ce qui est vert-olive, par exemple. D'accord. Souvent, on l'envoie beaucoup dans les vestiaires masculins. On se dit, voilà, un vêtement vert, il est tout vert-olive. Et moi, je préfère tout ce qui est un peu vert forêt, bouteille, sapin. Je pense que j'ai exactement le tissu qu'il te faut dans notre collection. Alors, nous, la manière dont on aime fonctionner, c'est de faire essayer plein de choses. Justement, faire un petit peu cette découverte des types de tissage. Parce qu'en termes de culture, on aime bien que les messieurs repartent de chez nous en se disant, OK, je commence à être un petit peu expert du vêtement. On a les messieurs, d'ailleurs, qui arrivent maintenant avec la main à reconnaître un tissu. Ça, c'est vraiment ma plus grande fierté. Il faut vraiment faire comme si j'étais un nouveau client qui ne connaît pas du tout. À rigueur, qu'est-ce-t-meur ? J'ai que cette manière-là de faire. Très bien. De faire essayer ça, je pense que j'ai quelque chose de parfait dans ma collection. On regardera aussi un petit peu dans l'Elias, pour voir si d'aventure, il y aurait quelque chose que tu pourrais préférer. On a un tissu qui est Exclusif à Confidant, qui est incroyable, que je fais ici en Italie, qui devrait faire mouche. Et alors, on est un peu cruel chez Confidant, je vais commencer par te faire essayer exactement ce que tu ne m'as pas demandé. Le meilleur pour la fin. Exactement. Ça, c'est vert. Mais pour le coup, on est sur un manteau. Là, par exemple, un peu comme le livre, c'est un vert, quand j'ai vert dans ma tête, je ne pense pas à ce vert-là du tout. Trop militaire, trop kaki, tu n'aimes pas ça ? C'est ça. Moi, je préfère un vert un peu plus... D'accord, je suis très vexé, juste que tu saches. Pour un manteau, c'est pas ce que je cherche aujourd'hui. Mais il est très beau. Pour info, je suis petit et fin, donc tout va être trop long, sûrement trop grand. Tu veux donner ta taille ? Non, pas très bien. Les gens devineront encore. Non, il est vraiment beau. Alors, le croisé, moi, c'est un peu mon premier amour. Et c'est vraiment la spécialité de la maison. Ici, tu es sur un six-on-two, un six sur deux, mais sur des bonnes épaules. Ici, ça se confirme. Alors, c'est vrai qu'on en profite quand on te fait essayer des pièces dans la collection pour comprendre tout de suite un peu ta morphologie, ce qui fait que quand on passe aux mesures, généralement, c'est assez facile aussi. Là, du coup, tu es sur un col en pique, forcément, parce qu'on est sur un croisé et que chez Confidant, à croiser, c'est toujours qu'on en pique. Techniquement, à croiser, on pourrait le faire avec un col cranté. Ce n'est pas impossible. Anthony Vaccarello, on l'avait fait chez Saint-Laurent. Nous, on pourrait nous en être obligé de le faire, mais si un client nous demande, on lui dirait que ce n'est pas possible. parce que ce n'est pas confident. Alors, ici, niveau tissu, on était sur un fil à fil. Le fil à fil, ça se reconnaît au fait que c'est tissu, c'est tissé en petit escalier avec des fils de différentes couleurs. Ça donne une texture, je ne sais pas si elle va ressortir à l'image, qui a un petit peu de reflet, un petit peu de variation. C'est très, très chic. Ça va être un petit peu le tissu le plus classiquement élégant, celui-ci. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire essayer aux messieurs parce que personne ne le prend. Ici, tu es sur une flanelle et tu dois la sentir super légère. Sur la structure, on adore proposer chez Confident du déstructuré. Et je trouve que quand tu fais un costume un peu chic, comme ça de loin, mais déstructuré, tu as vache forme de facilité à le porter en dépareillé, que le pantalon, que la veste, et avoir un ensemble que tu portes un petit peu comme ça, sans réfléchir. Là, tu ne dois pas la sentir. On a retiré le plus gros de l'épaulette et du plastron. Tu es sûr du déstructuré à la Confident, ce qu'on appelle notre épaules sport. Il y a quand même un petit... Il y a un tout petit bout de padding exactement en bout. Donc, on ne fait pas d'épaule napolitaine par exemple chez Confident parce que, encore une fois, c'est moi qui donne le ton ici. Et je n'aime pas le froufrou qui va avec une épaule napolitaine. Ça, j'avais aimé. Voilà, du coup... C'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la structure. J'aime les deux. J'aime aussi napolitain, mais je n'aime pas beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup car il est bien structuré. Très bien. Donc là, tu étais sur une flanelle légère. On était en 270 grammes du mètre. C'est pas très lourd. Moi, par exemple, là, je porte une flanelle épaisse en 340 grammes du mètre. Pour le coup, je suis sûr, tu n'hésites pas à toucher. Tu vois qu'il y a vachement de plombant, vachement de tombée. Mais que je ne vais pas pouvoir porter plus de 6 mois dans l'année. 6-7 mois. Oui, je pense que c'est bien. Une flanelle légère, tu peux vraiment l'emmener plus longtemps dans l'année. Mon tout premier chouette costume, je l'ai acheté à Milan. C'était dans une sorte de magasin d'église, tu vois, dans les beaux quartiers. Donc, tu es allé là-bas un peu par hasard. Et du coup, je m'étais acheté mon premier costume croisé flanelle rayée. Et depuis, c'est toujours mon truc un peu bref, quoi. Là, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on voit que, comme tu es bien costaud, dès qu'on marque la taille, ça fait beaucoup ressortir Peck et Do, quoi. Donc, ça, il faut être vigilant pour ne pas te faire trop, trop Superman, à moins que ce soit ce dont tu as envie. J'ai une période où j'ai voulu des choses très cintrées. Et en fait, tout d'un moment, ça fait trop caricatural. Parce que j'ai quand même une taille assez fine. Pas forcément trop d'épaule, mais une taille très fine. Oh, tu as des bonnes épaules, quand même. Et après, ça ressortait aussi le bassin et ça tombait mal dans le dos. Forcément, comme le gap était un peu. C'est un motif, les gens ont des gens ou pas ? Le windowpane, le carreau-mètre. Écoute, globalement, les gens ne sont pas super aventureux, quand même. On a plus de facilité à faire prendre aux messieurs un verre que de leur faire prendre un carreau. D'accord. Le verre, c'est un petit peu la côte, tu trouves ? Complètement, oui. Alors, c'est vrai que nous, on en fait depuis toujours, forcément. On en fait toujours un peu. Mais il y a eu un moment où c'était le Bordeaux qui avait un petit peu la côte. Et là, c'est vraiment le verre. En ce moment ? Ouais, et encore pour la saison de la prochaine, et encore pour deux, trois saisons. C'est très original, en fait. Vous toujours oui et non, tu sais, c'est toujours par rapport à ce qu'il y avait avant. Nous, j'ai grandi avec un papa qui portait des costumes verts, justement, Bordeaux un peu plein de couleurs. Et puis, début 2000, il y a eu cette dictature du costume bleu nuit, noir. Mon premier... Du coup, je vais me contredire, mais mon premier costume que j'ai acheté pour le vrai de mon frère, c'était un costume noir. Tu vois, aujourd'hui, jamais je te conseillerais de commencer avec ça. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le premier costume, quoi. Donc, on retrouve un peu de couleurs globalement. Aujourd'hui, là, on est sur un corail qui est une des dernières places à 30 ans de la collection. On est sur un mèche. Le mèche, ça se reconnaît en fait que c'est natté, en fait. C'est tissé avec des fils qui sont entourés autour d'un autre fil, et ensuite tissé de manière assez lâche. C'est très texturé, un peu grainé sous le doigt. C'est ce qu'on appelle aussi du hopsack. C'est assez respirant quand même. Très, très respirant. On fait quand même souvent des trucs un peu estivaux aux messieurs parce qu'on sait que l'estival, tu peux le mettre en hiver. L'hiver, tu ne peux pas le mettre en été. On va essayer un sergé. Alors, le sergé, c'est ce que tu connais. C'est ce qu'on appelle le twill. C'est un tissage qu'on utilise beaucoup dans la mode masculine parce qu'il a une élasticité mécanique qui est assez forte. Et les hommes, ça aime le confort. On est dans une mode qui, pour les femmes, historiquement, est assez misogyne. Donc, on n'hésite pas à leur mettre des trucs pas confortables, des choses comme ça. Après aussi, souvent, dans la mode féminine, je suis dit à moitié une bêtise, il y a quand même souvent de l'élastane dans les pièces. Donc, forcément, ça donne de l'élasticité. Nous, dans la tradition d'ailleurs, on va être sur des 100% fibres naturelles. Et du coup, il va y avoir une élasticité mécanique quand même, mais pas un truc de fou. Quand tu as un truc super, super flex, super élastané, quand tu as 1 ou 2%, ça va. C'est un truc à l'aspect d'un costume habituel. Mais dès que tu montres un peu plus dans les mélanges, je trouve que tu arrives sur un aspect un petit peu plastique. Du tissu qui va te rappeler, pour moi, vraiment le mauvais costume en polyester. Et ça, c'est très grave. Du coup, la besoin, c'est 100% d'advers. 100% d'advers. Du coup, il vaut mieux avoir joué sur des tissages, sur de la structure. Exactement. Là, on a un col en pique. Il doit manquer un petit peu de générosité. C'est quoi ? J'aime bien les références plus larges. Ça se voyait d'après ton Insta. Un petit peu. Mais là, du coup, on est déjà sur un verre qui se rapproche un petit peu de ce que je recherche. Là, c'est pas mal. C'est vrai ? Ouais. Est-ce qu'il va un peu trop clair ? Là, le sergé, c'est éclatant aussi. C'est ça. Il y a un côté un peu plus brillant, forcément. Il y a un petit peu de brillance. Un peu plus lisse pour voir. Mais déjà, niveau teint, c'est plus verre ce que je recherche déjà. Alors, oula. On voit ta costume, là. Alors, ouais, ça, c'est une laine estivale. Dès que tu vas être sur une toile ou sur un mèche, ça va être des tissus qui vont être tissés de manière assez lâche, de manière à laisser passer l'air. Ici, en prime, on en a profité, on a fait une veste demi-doublée. C'est quelque chose qu'on a vachement proposé aussi, nous. C'est quelque chose que, dans le commerce, tu vas trouver plutôt sur des vestes toutes seules. Nous, on va très souvent te le proposer en costume. Donc, ça, typiquement, c'est un modèle qu'on adore défendre. Croisé, déstructuré, poche plaquée. On appelle à la Florentine un petit tournoi, en hommage à la ville de Florence. Où il y a le Piti, comme tu sais. Où les messieurs sont tous élégants. L'espace de quelques jours. Du coup, 100% laine. 100% laine. Et le tissage, du coup. Et on est sur un truc qu'on appelle le Fresco Traditionnel. Qui a été breveté en 1907 par Hardy Minis. D'ailleurs, c'est des gens super sympas. Alors, tu vois, la main du tissu, elle est hyper sèche. Elle est presque désagréable. Tu vois, il faut vraiment aimer, justement, les mains texturées, les trucs qui changent. Ça, franchement, pour le froisser, il faut vraiment y aller. Mais globalement, dès que tu es sur une laine un peu de qualité, même si la laine est légère, ça va, tu vois. Ce qui va vraiment, en revanche, les faire froisser, ces pièces-là. Enfin, celles-ci, il faut y aller. Des trucs un peu moins, un peu plus froissables. C'est que tu les portes plusieurs jours de suite. Ça, c'est vraiment... Si vous voulez abîmer votre costume, il faut faire exactement ça. Portez votre costume plein de jours de suite. Surtout vos pantalons. Il faut lui laisser, comme tu sais, il faut lui laisser un petit peu de repos. La laine, c'est la matière naturelle. C'est comme les chaussures. C'est pour ça que, dans la tradition tailleur, on faisait toujours deux pantalons pour une seule veste. Comme ça, les messieurs, ils mettaient le pantalon d'une fois sur l'autre. Et du coup, ce qui fait que, même si tu es complètement contraint par la vie, et que tu dois porter ton costume deux fois de suite, au moins, si tu fais tourner le pantalon, tu enlèves la veste un peu. Il survit plus longtemps. Là, on est sur du déstructuré. Toi, tu m'as dit, tu préfères un peu de structure. Beaucoup de structure, un peu de structure. Alors, l'épaulette, ce n'est pas forcément. Mais ici, là, j'aimerais que la tête de manche soit un petit peu... Remonte un petit peu. Donc, tu aimes bien ce qu'on appelle la cigarette. Très bien. Et plus cigarette, épaulette, pas forcément. Je peux même ne pas y en avoir, ça ne me dérangerait pas trop. Mais on en aura toujours un petit peu. Mais moi, je suis très cigarette. Cigarette, oui. On y va, quoi. Il ne faut pas sembler en porter la costume, quoi. C'est intéressant. Alors, souvent, en trois pièces, moi, j'ai tendance à être recommandé de garder de la structure. Je trouve qu'il y a un truc un peu écrasé, parfois, avec le fait de ne pas avoir d'épaulette. Ce qui fait qu'avec le gilet, ça peut faire un petit peu beaucoup de concentration de volume. Tu fais comme la baisse n'est pas fermée, elle s'ouvre un petit peu. Et s'il n'y a pas d'épaule, ça peut faire, il y a un peu plus de taille, quoi. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, il y a un peu d'affaire. Ouais. On est d'accord. Ça respire comme ça. Alors, dans une laine qui est assez comparable à la laine tropicale que tu viens d'essayer. J'adore, moi, cette idée du soft tailoring. C'est quelque chose qu'on défend depuis les débuts, j'ai confident. D'être en costume et d'être cool, quoi. D'être décontracté. On est sur un coloris andésite. Sur mesure aussi ? Oui, on fait ça sur mesure aussi. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi un tissu qui est exclusif à confident qu'on a designé et qu'on fait tisser en Angleterre. On a quelques tissus comme ça, dès qu'on a un peu de budget, qu'on va développer et avoir une exclusivité, du coup. C'est avec des tisserands, du coup, connus ? Oui. Globalement, c'est tous des tisserands tailleurs avec lesquels on travaille parce qu'ils maîtrisent leur qualité. Et nous, c'est ce dont on a envie et besoin. Tu vas être ici sur le Wagner 6' and 2 Tuxedo. Là, tu vas être sur un revers à 9.5. Tu es sûr ? Un croisé smoking ? Ça t'envoie du pâté, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien raconter aux messieurs qu'on dit smoking en français. Mais pour tous les autres pays un peu plus anglophones, c'est un Tuxedo. T-U-X-E-D-O. Si les messieurs nous laissent se faire, on leur montre un petit peu tout ça, qu'ils se rendent compte que si tu viens chez nous, on peut s'occuper de tout, quoi. Là, c'est bien, je trouve qu'on vit bien si les gilets font pour la suite. Exactement. Puis, c'est de les mettre un peu dans une optique où tu viens, tu essaies des choses, tu découvres, tu apprends. Ce n'est pas que viens en devant un truc, quoi. Bon, c'est quand même notre objectif à la fin. Mais souvent, les messieurs viennent nous voir avec un besoin. Je vais tricher, je te mets... Oups, là, je te fais le gilet directeur. Tu vas être sur un gilet en V. Je vais te faire essayer... Je peux te relâcher. Je vais te faire essayer pour le fun un gilet croisé aussi. Il est jeune, il est sur les éditions. On est à nouveau sur un fil à fil. Beau petit trois pièces. Ça, par exemple, un monsieur qui vient nous voir pour un deux pièces pour le travail, on sait qu'il ne va pas nous prendre de trois pièces, mais on lui fait essayer un trois pièces. Juste qu'il se rende compte que c'est super beau, que ça lui va super bien, avec l'idée, j'ai vraiment lui. Et il y a une génération, je trouve, de messieurs, là, qui a envie de se faire plaisir. Parce que, bon, on a tous vécu la pandémie, on a tous pu survivre en slip sur notre canapé. Et du coup, quand tu reviens dans le monde, tu es là, genre... J'ai envie de kiffer un peu, j'ai envie de... d'être un peu élégant, d'être un peu dans une nouvelle ère pour moi. Comme on est dans une société super casual maintenant, à moins que tu sois vraiment dans un environnement... Moi, perso, je t'avoue qu'avant d'être tailleur, pour le plaisir, je te remets des costumes super sapés pour les occasions. Parce que, pour moi, bien s'habiller, c'est une manière de montrer ton respect, justement, aux autres, quoi. Donc là, c'est un mélange de plusieurs matières. Exactement, un mélange de laine, l'un et soi. Donc, c'est une matière qui va avoir les propriétés de la laine, qui donne de la fraîcheur, qui fait que ça tombe bien, qui est thermorégulateur. Et puis, la soie et le lin qui sont très, très frais. Et le lin qui va donner, en plus, cet aspect un peu texturé. C'est super cool, là. En fait, c'est sur un colchal. Ce colchal, là, j'ai adoré le faire à plein de messieurs. J'avais pas très envie de me le faire à moi-même, mais je me le suis fait en croisé. Et ça a tout tué. Il y a sa version en bleu canard, un peu. On va laisser justement parce que, hop là, le gilet qu'il y avait, qu'il est en croisé. Donc, le gilet croisé, c'est un peu surprenant pour pas mal de messieurs, parce que déjà, le gilet, c'est surprenant en général. Mais c'est vrai qu'à l'époque, début de 1900, jusqu'aux années 40, 30, 40, 50, ne pas avoir de gilet, c'était presque être en sous-vêtement. Derrière, la chimise, pendant longtemps, a été considérée comme un undergarment, un sous-vêtement. Et c'est pour ça que les messieurs avaient toujours des gilets. Donc les messieurs, mettez pas des trois pièces pour être cool. Mettez des trois pièces parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est la norme. Exactement. Vous l'avez vu, je t'ai pas boutonné le bouton du bas, et c'est pour ça que ça flatte un petit peu par là. Le bouton du bas, pardon, le bouton de l'intérieur. Je pense que ça ferait un peu trop, je pense, pour moi. Mais c'est sympa, c'est quand même. Je te comprends parce que j'adore mettre du trois pièces, mais c'est vrai que je vais préférer du gilet rendais assez simple la plupart du temps. Plutôt pour cet aspect, je suis super sapé, mais je fais pas trop gaffe. Exactement. Ce qui est pour moi un peu le défi de l'art ailleurs. C'est-à-dire que dans les silhouettes des messieurs, qui sont très 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 fans de Taylorin, parfois c'est un peu le déguisement. Oui. Et on est en 2024, donc, ça vit pour moi demain après, oui. C'est sûr. Après, bon, le but c'est quand même toujours de se sentir beau et sexy. Hop là, oh pardon. C'est incroyablement désirable. Bon, je pense que je t'ai assez torturé de pouvoir te montrer ce petit verre que je t'ai promis. J'ai d'abord un autre verre. Un peu, hein. Tu m'as dit, niveau revers, ouais. On va sur du 9,5, un peu comme moi. Fou et plutôt, ouais, quand même, quelque chose d'assez généreux. Au niveau des poches, t'as déjà des préférences ? Ça, par exemple, c'est des poches passepoilées ? Ce sera plutôt passepoilées, ouais. C'est bien, le passepoil, ça va le faire ressortir le revers. Rabat, pas de rabat, je sais pas encore. Pas plaqué, non, c'est ça, je pense. D'accord, pas plaqué. Est-ce que tu mets les mains dans les poches ? Est-ce que tu utilises les poches ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Si t'as des passepoilées, pour moi, il faut laisser la poche fermée après. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser ta poche. Un coloris, c'est un type de laine tropicale aussi. Un plat qui est un peu plus doux que le fresco traditionnel. Et un sur un coloris qu'on appelle le sauge. Pas trop mal, hein. On a de plus en plus de messieurs qui veulent du croisé. De plus en plus qui veulent du 3 pièces. On finit par faire des 3 pièces croisées assez régulièrement. Je vois que la doublure, dans tous les costumes, c'est la même, à l'intérieur. Ah oui. Alors ça, c'est une doublure qui est la doublure confident. Qu'on fait tisser en Italie par le Santorini. Qui est un tissu de chemise, en fait. D'accord. Assez léger. J'adorais l'idée d'avoir un tissu en fibre naturelle, qui soit durable. Et puis c'est notre petit signe distinctif. C'est-à-dire que si tu vois, si tu croises un oeuvre avec cette petite doublure, c'est que c'est un oeuvre confident. C'est évident. Dans le tellering, on est discret. On n'a pas un gros branding à l'intérieur du temps. Donc c'est là que tu peux te reconnaître. D'ailleurs, dans toutes nos vestes, tu auras une pochette de secours. Non ! Qui est en doublure de... Exactement. Comme on a une tissu de grande qualité, le fait de l'avoir en fond de poche, fait que si tu n'as pas pensé à avoir une pochette, tu peux la sortir. Et il y a plein de messieurs qui ne s'y mettent jamais, tu vois, à la pochette. Donc tu arrives à un événement, tu n'as pas pensé, tu vois des gens avec des pochettes, tu te dis « Ah, elle ou la mienne, je n'en ai pas. » Ah, donc c'est vrai, le fond de poche que tu sors. C'est le fond de poche. J'ai un petit tel à côté de te faire essayer. Et après, la torture sera vraiment finie. Je vais vraiment te faire essayer le verre que tu voulais essayer. Un plat de langue sur un croisé déstructuré poche plaquée. Toi, on a dit qu'on garde un petit peu d'épaulette. Un tout petit peu. Oui, quand même. C'est vrai que quand tu as du déstructuré, tu vois, alors que toi, tu remplis bien, tu es musclé, on voit qu'il y a quand même des petits plis qui se forment là, que tu n'aurais pas eu si tu avais même un tout petit peu de structure. Même une épaule légère. En fait, à l'intérieur de la veste, il y a des films en laine de toile qui ressemblent à ça et qu'on va superposer pour créer l'épaulette et le plastron, ce qu'on appelle le padding. Et ça, c'est fait avec de la laine du crin de cheval et du gouton. D'ailleurs, la période de temps dans le commerce, c'est assemblé. En étant enduit de colle, chauffé et thermo-collé. Chez nous, c'est semi-traditionnel par défaut, donc c'est cousu. Pour la plus grande partie. Et après, on fait du entièrement entoilé, entièrement cousu. Pour 130 euros de plus, seulement on the house, tu auras un entièrement traditionnel. Du coup, je te ferais faire une petite boutonnière milanaise à la main. Et alors, je vais te montrer maintenant le fameux verre. J'ai dans les liasses d'autres verres intéressants. Je vais te montrer pour le faire. Au cas où. On l'appelle le bouteille. Et c'est un sucre qui est du coup exclusif à Confidore, on est les seuls à l'avoir. Alors, tu sais, tu disais tout à l'heure, tout à l'heure, au début, pas de mélange. Techniquement, c'est un mélange. Puisque c'est un mélange de laine vierge merino et de laine mohair. Avec une minorité de mohair. Le mohair, ça fait vraiment beaucoup résonner. Il donne une sorte de brillance un peu spéciale. Et en même temps, c'est très, très sec. Donc, en mélange, c'est super. Et ça se tient extrêmement bien. Oui, c'est une laine très, très nerveuse. Bravo. Donc ça, ça réunit un peu tout ce que tu aimes bien. De la texture, de la nervosité. Un mélange de fils entre du bleu et du vert qui donne une nuance qui est très équilibrée, je trouve. C'est vrai qu'il y a des nuances, c'est super bon. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est pas toute une mise au premier degré. Et là, il y a de la texture, c'est même presque un peu nacré, du blanc, du foncé, du vert du clair, du vert foncé. En tout cas, incroyable, c'est un match parfait, là, du coup, par ce que je cherche. C'est vrai qu'honnêtement, avec le style de notre dessin, notre expérience et la direction de notre maison, c'est quand même rare qu'on ne trouve pas dans la collection ce que les messieurs veulent. Sauf quand ils me disent « Ouais, je veux un prince de Galles bleu, mais avec un carreau bleu ou grenat, à tel âge en bon bar. » C'est pas allé dans l'idéal, ça, clairement, parce que vous avez pas vraiment une idée précise. Même là, c'était quand même assez précis, ce que j'aimais en tête. C'est assez que moi, je suis bleu, fait. Tu vois, c'est pour ça que les tendances de fond, elles se rejoignent. En même temps, chez nous, le vert, on aime bien le faire un peu lisse, mais on aime bien le faire texturer. Et on a, ouais, 5, 6, 7 verres dans la collection. Incroyable, cette poche-là qui sort. C'est cool, hein ? Non, mais trop bien. Et du coup, le vert en pique. Le vert en pique, c'est ça, juste un petit peu plus généreux. Ouais, comme ça. Une petite poche. Bon, c'est dit passe-poil, plutôt pour toi. Tu veux une petite poche ticket, comme ça ? Juste un passe-poil, là, après. Peut-être que ça va faire trop. Et du coup, le revers, on partirait sur quelle largeur, toi ? Une 1,5, comme le mien. C'est ce que tu as là. Et là, tout bon. Ok, ouais, donc c'est quand même assez large. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ce truc de... Avec du 9,5, je suis bien généreux. C'est sarto un peu, voilà. Ça te voit que je suis dans une de cette mouvance-là. Et en même temps, tu viens pas dans du vintage, dans du rétro. Ouais. Quelque chose qui commence à être un tout petit peu anachronique pour moi. Niveau chaussures, t'es plutôt marron ou plutôt noir sur les... Je suis plutôt marron. Tu en es sur un bouton encore, nous, c'est celui qu'on te recommandera. Sinon, on pourrait mettre un bouton noir. Mais honnêtement, celui-ci, il est assez parfait avec. C'est rare qu'on en déroge. Puis marron et vert, ça va supermer ensemble. On parle de la nature. Complètement. Alors nous, le modèle qu'on va faire pour toi, c'est le Clark, qui a à la base trois boutons en poignet qui sont trois boutons séparés. Est-ce que tu as une préférence là-dessus ? Tu ouvrais quatre boutons ou des boutons chevauchants ? Moi, je sais que j'aime bien... Des kissing buttons ? C'est ton chevauchant, les quatre. Moi, j'aime bien ça. C'est aussi un truc qui est systématique sur mes costumes. Je mets toujours des kissing buttons. Au niveau du pantalon, j'ai plusieurs modèles. J'ai le Miles, qui est vraiment sobre. Pas de pince, roulet invisible. J'ai l'Edward avec juste le petit revers. Et j'ai le Sarto, qui est le pantalon avec patte de serrage, double pince et revers de quatre en bas. Est-ce que tu as déjà... Alors, c'est peut-être celui-là qui se rapprocherait le plus. Après, j'ai quand même des bonnes idées en tête pour le pantalon. D'accord. Donc, ajusteur latéraux aussi, c'est sûr. Moi, j'aime bien quand il n'y a qu'une seule pince. D'accord, ok. Et le revers en bas, ce serait 4,5 pour moi. C'est assez précis. 4,5 pour toi ? C'est ça. Ok, bon coup. Et au niveau de la ceinture, du coup, tu as plusieurs ceintures possibles. Ah oui. Au niveau de la ceinture, c'est vrai qu'on a la ceinture classique, tu vois. Relativement fine. Celle qu'on va préférer faire la part du temps. Fermeture un peu décalée. Ah, ok. Toujours fermeture sartoriale, décalée. Fermeture avec bouton, agrave bouton. Toujours chez nous. Est-ce que tu aurais envie d'une ceinture un peu plus marquée ? On a une double ceinture, en fait, qui va être plutôt 6 cm de large. Ah oui, avec les deux boutons. Exactement. Moi, je préférerais du coup une ceinture comme ça. Une ceinture comme ça. Tu veux que je te montre la ceinture pour le fun ? C'est une double ceinture. Très marquée. Pour le coup, qui est hyper sympa. Qui est un peu rétro, qui va nous rappeler les pantalons courca. Et ça peut, ouais, du coup ça monte plus haut. Et ouais, techniquement, forcément ça monte un peu plus haut. C'est super sympa, c'est quand même, mine de rien, plus saillant. Si t'es un petit peu l'autre plat. Parce que si t'as de l'estomac, tu peux pousser la ceinture. Comme ça, ça va être un petit peu moins réussi. Du coup, là, une pince, c'est pas mal à venir du coup. Ouais, c'est un peu le combo que t'aimes bien. Dans la continuité du tout. Dans les verres, si on avait dû douter, j'essaie de... Ça, je pense que c'était un peu trop clair. J'ai ça ou ça. Ça, c'est un peu plus pâle. Ouais, ça, je pense que je préférais, entre les deux, là, je préférais celui-là. Un peu intense. Ouais, et du coup... J'attends ça de propos à te recommander l'autre quand même. Mais du coup, oui, celui-là, il est quand même complètement uni. C'est complètement unique. Et je préfère un peu de grain. C'est quand même un peu plus sympa. Mais au niveau de la teinte, c'est celui qui... Ça, on se dit un petit croisé, là-dedans. Plus tard, plus tard. Combien de tissus ? Combien de liasses possibles ? Honnêtement, je n'ai pas compté. Mais on n'a pas assez de place, en tout cas. De l'ordre de réfugiés. On a besoin de tissus, c'est sûr. Parce que tu vois, tu as facilement dans une liasse une centaine de tissus. On en a, je ne sais pas, 40, 50, 60. Parce que là, il y a celle que tu vois. Et j'en ai d'autres que j'utilise moins, que je cache un peu. C'est un verre qui est cool. Celui-là, tu vois, il est un petit peu trop lié. Ah, non, c'est celui-là que je voulais te montrer. Oui, il est un peu trop littéral, je trouve. Plutôt pro verre de verre. Il est un peu pâle. Il manque un peu de punch. Il tient un peu vers le biv. Exactement. Il va un peu vers le brun. Ouais. Je te recommande vraiment celui que... Non, mais celui-là. Que je l'ai disait. Eh bien, si tu veux, je pense que je peux prendre tes mesures. J'ai tout ce qu'il faut. Petit détail. Quand je passe les doigts sur les dorsaux, mon doigt, il est un peu compressé. Ça va bien se passer. Du coup, je vais te faire essayer des gabarits de prise de mesure. C'est comme ça qu'on fait en demi-mesure depuis début de 1900. Toi, tu es plutôt sur du slim slim, semi-slim, un petit peu de volume. On voit que même quand tu es au repos, tu es bien bien rempli ici. Et que ça flotte là. Donc, ça fait vraiment genre coincé ici. Et pareil, trempette par là. Il y a des inconvénients. D'accord. Pas très taille haut, toi. Pas trop dessus. Parce qu'en fait, au final, ça finit toujours quand tu t'assoies, tu seras là, ça finit toujours par redescendre. Le problème d'un portament taille haut, c'est qu'il faut le remonter tout le temps. Ça fait des bretelles. Ou il faut mettre des bretelles.